Tu utilises ChatGPT tous les jours, mais je parie que tu n'obtiens que 20% de son potentiel réel. Imagine pouvoir obtenir exactement ce que tu veux du premier coup sans devoir perdre des heures à reformuler tes prompts. J'ai passé plus de 300 heures à tester ChatGPT, Claude et Gemini pour différents projets et j'ai découvert la formule parfaite que les entrepreneurs les plus efficaces utilisent secrètement. Cette formule que je vais te dévoiler m'a permis de réduire de 80% le temps sur la création de contenu, l'analyse de données et les stratégies marketing. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment faire étape par étape pour enfin libérer le vrai potentiel de l'IA. Et dans 10 minutes, je vais te montrer un exemple qui pourrait potentiellement générer des milliers d'euros pour un site e-commerce. Si tu es un entrepreneur, créateur de contenu ou dirigeant, tu sais que le temps c'est de l'argent. Et pourtant, je vois tellement de professionnels galérer avec ChatGPT et d'autres LLM. Ils écrivent toujours une question basique, obtiennent une réponse générique, puis passent 20 minutes à reformuler pour finalement abandonner et faire le travail eux-mêmes. Bon, au début, j'étais exactement la même chose. Mais ensuite, j'ai décidé d'étudier en profondeur les mécanismes de l'IA et ce qu'on appelle le prompt engineering. Après des centaines d'heures de tests et d'analyses, j'ai identifié les 6 composants essentiels qui, lorsqu'ils sont combinés correctement, transforment ChatGPT en véritable partenaire stratégique pour tous tes projets. Cette méthode, elle ne se résume pas à des astuces basiques. C'est une approche systématique et reproductible qui fonctionne à chaque fois. Voici les 6 éléments qui composent le prompt parfait. Tout d'abord, la mission. Ce que tu veux que l'IA fasse concrètement. Ensuite, le contexte. C'est les informations essentielles pour cadrer ta demande. Viennent ensuite des exemples, des références pour améliorer la qualité de l'output. 4. Le persona. L'expert virtuel que tu souhaites consulter. Vient ensuite le format, la présentation exacte du résultat attendu. Et finalement, le ton. Le style de communication adapté à ton usage. Ce qui est important, c'est que tu n'as pas besoin d'utiliser les 6 composants à chaque fois. Par contre, la mission, elle est obligatoire. Le contexte et les exemples sont importants et les 3 autres sont optionnels. Mais il peut vraiment faire une énorme différence. Maintenant, décortiquons chaque composant avec des exemples concrets pour un business. La mission est le fondement de tout prompt efficace. C'est ce que tu demandes concrètement à l'IA de faire. La règle d'or, toujours commencer par un verbe d'action. Au lieu de dire stratégie marketing pour mon produit, dis plutôt développe une stratégie pour le lancement de mon produit digital. Tu vois la différence dans les résultats ? Le verbe d'action guide l'IA vers une action spécifique. Pour les entrepreneurs et les dirigeants, voici les verbes d'action les plus puissants. Analyser, développer, créer, identifier et optimiser. Ta mission peut être simple ou complexe. Un exemple simple serait rédige un email d'abandon de panier pour mon site e-commerce. Alors qu'une version complexe serait plutôt analyser les tendances actuelles du marché, de la formation en ligne, identifie 3 opportunités inexploitées et développe une stratégie de positionnement pour chacune d'elles. Prends maintenant 5 secondes pour réfléchir à la question suivante. Quel type de mission pourrait t'aider dans ton business actuellement ? Le contexte, c'est ce qui transforme une réponse générique en une solution sur mesure. Pour déterminer le contexte optimal, pose-toi ces 3 questions. Quel est mon profil professionnel et celui de mon entreprise ? Quel est mon objectif précis ? Et dans quel environnement est-ce que je travaille ? Tu vois, si tu fais un prompt sans contexte du style « Créer un plan de contenu pour les réseaux sociaux », t'auras un tout autre résultat que si tu fais un prompt du style « Je suis un consultant indépendant en cybersécurité avec 8 ans d'expérience, ciblant principalement les PME du secteur financier. Mon objectif est de générer 5 leads qualifiés par mois via LinkedIn où ma cible passe 30 minutes par jour en moyenne. Créer un plan de contenu pour les réseaux sociaux. » Je pense que j'ai pas besoin de commenter le résultat. La plus-value donnée par le contexte est juste évidente. Mais attention, le piège le plus courant est de donner trop de contexte. Concentre-toi sur les informations qui vont réellement influencer le résultat. Pour les entrepreneurs et les dirigeants, voici les éléments de contexte les plus impactants. La taille est le secteur de ton entreprise. Budget et ressources disponibles, timeline du projet, profil de ton audience et contraintes spécifiques. Maintenant, les exemples. Les exemples sont le secret des meilleurs utilisateurs de ChatGPT. Ils augmentent drastiquement la qualité des réponses. C'est d'ailleurs l'élément qui a transformé un prompt basique en une stratégie qui a le potentiel de générer plus de 10 000 euros. Je te montre ça dans quelques minutes. Au lieu de juste demander « Écris un post LinkedIn sur mon nouveau service de consultation. » Et c'est plutôt « Écris un post LinkedIn sur mon nouveau service de consultation en cybersécurité. » Voici un exemple d'un concurrent qui a bien performé. Et puis là, tu lui mets l'exemple. Que tu sois entrepreneur, créateur de contenu ou que tu utilises ChatGPT pour ton job, tu as en général trois façons d'utiliser les exemples. Fournir un exemple existant qui te plaît, du style « Rédige un email dans le même style que celui-ci » et tu lui colles l'exemple. Utiliser un framework reconnu. Analyse cette opportunité d'investissement selon le framework SWOT. Force, faiblesse, opportunité, menace. Créer un format personnalisé. Structure cette analyse de marché selon le format problème, solution, marché cible, concurrence, avantages différentiels. Lorsque tu fournis un exemple, précise exactement ce que tu aimes dedans. Le ton, la structure, le niveau de détail, etc. Le persona transforme ChatGPT en expert spécialisé pour ta mission. Au lieu de voir ChatGPT comme un simple outil, considère-le plutôt comme un consultant virtuel capable d'incarner différentes expertises. Voici les personas les plus puissantes pour un entrepreneur. Experts en SEO avec 10 ans d'expérience. CMO d'une entreprise du S&P 500. Analystes financiers spécialisés dans les startups tech. Copywriters spécialisés en conversion. Ou coach en productivité pour dirigeants. Sans persona, tu aurais un prompt du style « Analyse cette page d'accueil » et suggère des améliorations. Avec persona, en tant qu'expert en CRO, ayant travaillé avec des startups SaaS pendant plus de 10 ans, analyse cette page d'accueil et suggère 5 améliorations prioritaires pour augmenter le taux de conversion. Tu vois la différence ? Le deuxième résultat est nettement plus précis et actionnable. Pour des résultats encore meilleurs, combine plusieurs expertises. Par exemple, agis comme stratège marketing avec une expertise en psychologie comportementale et en analytics. Le format permet de structurer l'information exactement comme tu en as besoin. Pour les entrepreneurs et dirigeants pressés, spécifier le format est crucial pour économiser du temps d'édition. Les formats les plus utiles pour les professionnels sont les tableaux, pour les données comparatives par exemple, les plans d'action étape par étape, les emails structurés, les formats markdown pour les rapports et les listes à puces hiérarchisées. Au lieu de demander « Donne-moi un plan marketing pour mon produit », dis plutôt « Crée un plan marketing pour mon produit » avec la structure suivante. Résumé exécutif, maximum 100 mots. Objectif, 3 au maximum. Mesurable, cible, description détaillée. Stratégie, canaux et approches. Calendrier, sur 90 jours. Budget estimé, KPI pour mesurer le succès. Pour les tableaux, spécifie exactement les colonnes que tu veux voir. Ça facilitera l'exportation vers un Excel ou Google Sheet. Le ton est souvent négligé, mais il peut vraiment faire la différence entre un contenu générique et un contenu qui résonne avec ton audience. Les tons les plus efficaces en contexte professionnel sont Autorité bienveillante pour le leadership, Clarté pédagogique pour la formation, Enthousiasme mesuré pour le marketing, Précision technique pour les spécifications, Empathie structurée pour le service client. Donc, au lieu de dire « Écris un email à mes clients concernant l'augmentation de prix », c'est plutôt « Écris un email à mes clients concernant l'augmentation du prix ». Utilise un ton d'autorité bienveillante qui reconnaît leurs préoccupations tout en expliquant clairement les bénéfices qu'ils en tireront. Si tu n'es pas sûr de quel ton utiliser, Demande à ChatGPT de te suggérer 3 à 5 tons adaptés à ton objectif, puis choisis celui qui te parle le plus. Évidemment, l'efficacité du prompt dépend toujours de l'IA que tu utilises. J'ai testé cette méthode avec ChatGPT, Claude et Gemini, et elle fonctionne parfaitement avec chacun d'entre eux, avec parfois quelques ajustements mineurs. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quel est ton LLM préféré sur lequel tu vas aller tester cette technique de prompt après la vidéo. Pour récapituler, le prompt parfait pour maîtriser ChatGPT ou un autre LLM combine 6 éléments. Une mission claire avec un verbe d'action, un contexte pertinent et concis, des exemples concrets, un persona expert approprié, un format structuré et un ton adapté à ton objectif. Et la vraie magie opère lorsque tu commences à combiner tous ces éléments de manière stratégique. J'ai créé un template PDF avec 20 prompts prêts à l'emploi pour les entrepreneurs que tu peux télécharger gratuitement. Je t'ai mis le lien dans la description. Si cette vidéo t'a été utile, fais-le-moi savoir en likant cette vidéo et en t'abonnant à la chaîne. Mon but est de publier chaque semaine du contenu pour aider les entrepreneurs et ceux qui veulent se lancer à exploiter la puissance de l'IA. Et si tu as des questions sur les prompts ou si tu as besoin d'aide pour adapter un prompt à un business spécifique, dis-le-moi en commentaire et je ferai le maximum pour te répondre personnellement. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer ma prochaine vidéo qui, j'en suis sûr, va t'intéresser. Merci d'avoir regardé et à très vite pour plus de contenu qui va booster ton business grâce à l'IA. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501